Direction Berlin pour notre chronique sans frontières. Bonjour Amaury. Alors c'est aujourd'hui une chronique un petit peu particulière. Il y a comme j'allais dire un parfum de nostalgie outre-Rhin. Oui bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement un peu de nostalgie car je suis ravi de vous retrouver pour ma toute dernière chronique sans frontières présentée depuis Berlin. Avant de revenir à Paris, c'est la 166ème chronique sans frontières berlinoise. Alors si j'ai bien compté, mais ça en fait beaucoup, 4 années passées à Berlin. Je suis ici depuis 2014 et nous avons eu à cœur avec toute l'équipe du bureau de Berlin de vous présenter ce pays, l'Allemagne et nos voisins qui sont à la fois si proches et si différents. Car les Allemands, on pense les connaître surtout quand on a fait comme moi, Allemand première langue, qu'on avait un correspondant en Allemagne, qu'on venait souvent outre-Rhin. Et pourtant ces Allemands, ils n'ont cessé de m'étonner très loin, vraiment très loin parfois du cliché de l'Allemand sérieux, un peu triste. 4 ans de chronique berlinoise, c'est un résumé forcément un petit peu subjectif, c'est un clin d'œil que nous avons réalisé avec Brice Boussoir, Julien Méchaussi, Mathilde Chenet et Michaëlle Avert. Il y a 4 ans, on peut dire que les choses avaient très bien commencé. L'Allemagne est au sommet du foot mondial, un pays de champions, toute catégorie. Aux 4 coins du pays, nous avons pu nous en rendre compte. Prenez les concours de légumes par exemple. Qui a le plus gros chou-fleur, le plus gros cornichon, la plus longue courgette ? Les meilleurs jardiniers amateurs de la région se sont donnés rendez-vous et parmi eux, il y a Patrick, un concurrent sérieux. Je suis particulièrement fier de mon concombre. Des passionnés qui nous auront appris des choses étonnantes. Et si l'asperge est fraîche, sachez qu'elle doit couiner. Et qui d'autre que les Allemands pour oser faire de la glace avec de l'asperge ? Qui d'autre pour consacrer un musée entier à une spécialité à base de saucisses ? Les Allemands sont surprenants, particulièrement au moment de Noël. Ils sont alors pris de folies décoratives. Bienvenue chez Thomas Yeremine. On trouve chez lui, pas un, mais 230 sapins de Noël en plastique. Oui, je suis un peu fou, je ne peux pas le nier. Mais j'aime bien regarder les sapins quand ça s'intime, peu importe le type de boule. Et il y a toutes ces choses qui ne changent pas. Les fameuses PME allemandes, le tri sélectif, ne pas traverser au rouge, la vitesse illimitée sur autoroute et cette chancelière qui bat des records de longévité au pouvoir. Tranquille, c'est dans le calme que réside la force. Je suis un peu excité. Bien sûr, je peux le comprendre. Alors certes, aujourd'hui, il y a des larmes. C'est la fin d'une époque. L'Allemagne n'est plus championne du monde. Mais qui sait ? Dans 4 ans. Bravo Amorui. Cela dit, en 4 ans de présence à Berlin et dans toute l'Allemagne, pour nous aussi, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, finalement ? C'est difficile à dire, Laurent, parce qu'il s'est quand même passé énormément de choses ces 4 dernières années. Il y a eu, bien sûr, cette crise des réfugiés, un événement majeur. Alors, on avait vu cet élan de solidarité assez incroyable dans le pays. Et puis, petit à petit, les tensions, les crispations qui sont apparues dans cette société allemande. Il y a eu le scandale du diesel, un choc pour les Allemands, pensez-vous, quand on sait la place qu'a la voiture et l'industrie automobile ici en Allemagne. Et puis, il y a eu les élections fédérales et cette crise politique assez inédite, interminable, le temps qu'Angela Merkel constitue un gouvernement. Voilà, 4 années absolument passionnantes. Et je ne doute pas que Laurent Desbonnets, qui me remplacera ici à Berlin à partir de la rentrée, aura encore mille choses à vous raconter. Voilà, une page se tourne. Je voulais vraiment vous remercier, vous, téléspectateurs de Télématin, pour votre fidélité, vous, Laurent et toute votre équipe, pour l'intérêt que vous avez pour l'actualité en dehors de nos frontières françaises. C'est très important. Et puis, remercier, bien sûr, cette équipe ici à Berlin qui a été formidable. Et notamment, il va me rejoindre à côté de moi. Un nom que vous entendez souvent, un visage que vous ne voyez jamais, Brice Boussoir, qui assure les directs, mais aussi qui tourne nos reportages, qui les monte. Voilà, sans lui, je ne saurais vraiment rien. Il a fait beaucoup de choses pour moi pendant ces quatre années. Donc, je voulais aussi le remercier. Merci à vous, Laurent. Et puis, je vous dis à très vite à Paris. Salut, Brice. Salut, Amaury. À très bientôt. Au wiedersehen, au wiedersehen, au wiedersehen, au wiederhören. Et vielen Dank. Ja.